Elle a le choix. Meghan Markle pourra emprunter une tiare dans la collection de la famille royale pour son mariage avec le prince Harry, le 19 mai prochain. Elle est aussi libre de ne pas en porter. Il n'y a pas vraiment de règle en la matière. Mais la tradition, elle, est bien là. Toutes les mariées de la famille royale en ont porté une. La dernière en date, Kate Middleton, en 2011. Il y a donc de grandes chances que Meghan Markle choisisse d'en porter une, comme une marque de respect. Dans la vaste collection de couvre-chefs en diamants et autres pierres précieuses de la famille royale, on trouve de nombreuses tiare et couronnes. A priori, Meghan Markle ne portera pas de couronne. La seule à le pouvoir est la reine Elisabeth II. Pour le reste, il faudra composer entre les goûts de la mariée et l'histoire. La tiare à l'eau scrolle de quartier. S'il y a bien une tiare que Meghan Markle ne devrait pas porter, si est-il bien celle-ci. Si est-il en effet cette tiare quoi porter Kate Middleton lors de son mariage avec le prince William, en 2011. Il s'agit du cadeau de la reine mère à la reine Elisabeth pour ses 18 ans. Un bijou lui aussi historique que la reine a en plus envoyé dernièrement en Australie pour qu'elle fasse partie d'une exposition sur ses bijoux royaux. La tiare fleur de lotus, cette tiare souvent portée par la princesse Margaret, fait partie des pièces à la fois romantiques et d'une finesse rare. Kate Middleton, elle-même, l'a portée à plusieurs reprises notamment en 2015 pour un dîner donné en l'honneur de la visite du président chinois. Cette tiare est une pièce que Meghan Markle pourrait décider de porter tant elle est originale et élégante. La tiare Spencer c'était la tiare préférée de la princesse Diana. Ce n'est pas la famille royale qui en est la détentrice mais la famille Spencer, famille de Lady Diana. Formant des fleurs en arabesque de diamant, elle a un style romantique et à la fois délicat dans sa rondeur. Bien au-delà de sa finesse, ce bijou a une valeur toute particulière puisque si est-il la tiare que portait la princesse Diana lors de son mariage avec le prince Charles, en 1981. Si la portée serait un bel hommage à la défunte mère de son bien-aimé, Meghan Markle voudra peut-être laisser ce bijou à l'histoire et à celle de la princesse Diana. La tiare Cambridge Lover de Knot il s'agit aussi d'un des modèles préférés de la princesse Diana. D'un style bien plus classique et gothique, cette tiare s'allonge vers la hauteur avec des lignes de diamants auxquelles sont pendues de longues perles blanches. Une tiare datant du début des années 1900 et plutôt voyante que Lady Diana portait régulièrement. Kate Middleton l'a déjà porté en 2017 lors d'un événement organisé à Buckingham Palace. Un modèle sublime et historique mais peut-être un peu trop voyant pour Meghan Markle. Le bandeau quartier de la reine mère ce serait un choix particulièrement original tant il est marqué du style des années 20. Et pourtant, il serait un choix à la fois fin et élégant, et surtout bien loin du classicisme habituel de la famille royale. Si est-il à dire parfait pour Meghan Markle qui est bien décidée depuis l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry à rompre avec la tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada